Bonjour, cette semaine j'ai décidé de méditer le mystère de l'Avent et de Noël à partir des prières d'ouverture qui sont vraiment des trésors de spiritualité et de vie intérieure. Alors je commencerai donc tous les jours par lire cette prière d'ouverture et après je prends un petit point ou deux pour essayer de méditer à partir de là. Donc je commence celle du troisième dimanche à l'Avent, le dimanche dit de Gaudete. Tu le vois Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Alors dimanche de Gaudete donc c'est le dimanche de la joie et on remarque quand même que dans cette oraison d'ouverture il y a deux fois le mot joie. Donc il y a une vraie insistance de la joie dans ce dimanche de Gaudete et les lectures elles-mêmes vont nous le redire. Isaïe on entendra « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». La lecture de Saint Paul « Frères, soyez toujours dans la joie ». Et on peut imaginer que Jean-Baptiste dans l'Évangile quand il dit « Au milieu de vous vient celui qui est au milieu de nous » et que vous ne connaissez pas, on peut sentir la joie de ce prophète qui vient annoncer le Christ. Donc il y a une insistance vraiment on peut dire presque lourde et répétitive de la joie pour ce troisième dimanche de l'Avent. Et cette insistance se comprend d'autant plus que dans les difficultés actuelles, la pandémie nous rappelle que la joie n'est pas du tout évidente dans notre monde. Et même dans la précarité de notre existence, on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour que la joie perde son reflet. C'est pour cela que l'Église aujourd'hui ne nous parle pas d'une joie artificielle. Elle nous guide, comme la prière le dit, elle nous guide pour que le Seigneur dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère. Notre joie de chrétien, notre joie d'homme chrétien, d'homme croyant, c'est la naissance du Fils de Dieu chez nous, dans notre monde. Et on pourrait dire que notre joie naît en même temps que le Fils de Dieu. D'où vient notre joie ? Pourquoi serions-nous contents, heureux de cette naissance ? Voilà un secret que la liturgie de l'Avent va tisser au fond de notre être. C'est là que Dieu va naître. Toute la liturgie nous oriente, en fait, à comprendre que si on parle de la naissance de Jésus à l'extérieur, dans le monde, c'est pour nous dire que le vrai mystère, le mystère, on va dire, au plus profond, c'est que ce Dieu-là va naître au fond de nous, dans notre vie, dans notre existence. Et alors, à partir de ce moment-là, si Dieu naît en toi, toi qui m'écoutes, comme en moi, eh bien, la joie, elle est possible. Bien sûr que la joie est possible. Isaïe dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Désormais, ma joie va être de laisser Dieu naître en moi. Et même, il me demande, d'une certaine manière, de l'aider à naître en moi. » On sait bien que quand une femme accouche, le bébé et la femme font des efforts conjoints. C'est la même chose pour nous, quoi. Donc voilà le secret de notre joie pour tout ce temps de l'Avent, cette joie que rien ne pourra nous enlever. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas.